Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Jean Lassalle, un bouffon au service d'Emmanuel Macron. Éric Nolo, commissaire politique contre Florian Philippot. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mes entretiens par remercier ceux qui m'ont permis de les réaliser en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, bien sûr. Claude Chuy, Tan, Chantal, Roquia, Stéphane, Claude, Nahaïka, Cam405. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre soutien défectible. Oui, il faut se battre pour lutter contre la presse aux ordres. Et le meilleur moyen, c'est de soutenir la presse de réinformation. Alors on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Hier, il y a eu dispute parmi ceux qui suivent ces entretiens. Oui, une querelle phonétique. Faut-il prononcer ? Schiappa ou Schiappa ? Attention, halte au feu, il n'y avait qu'un mauvais jeu de mots de ma part, comme Darmalin, Olivier Dussault ou Dupont Maserati. Je m'explique. Que Schiappa ? Quelle nullité ! C'est una Schiappa, tu es une grosse nulle. Il me semblait donc Schiappa, comment dirais-je, aller très bien à Marlène. À vous maintenant de me le dire. On va revenir sur l'actualité principale, Jean Lassalle. Élection européenne 2024, Jean Lassalle conduira liste chasse et ruralité voulue par Emmanuel Macron pour prendre des voix au Rassemblement national. Les réseaux sociaux s'échauffent. Jean Lassalle est pointé du doigt comme traître. Alors, un bouffon au service d'Emmanuel Macron. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées. Je m'explique. Élection européenne 2024. Avec le discret soutien d'Emmanuel Macron, la possible irruption d'une liste ruralité qui pourrait prendre des voix au Rassemblement national rebat les cartes. Le lobbyiste Thierry Coste, conseiller de la Fédération nationale des chasseurs, travaille à la constitution d'une liste destinée à défendre les valeurs de la ruralité aux élections européennes, avec le discret soutien d'Emmanuel Macron. D'après l'INSEE, 24% de la population française vit à la campagne, c'est-à-dire dans des communes de moins de 2000 habitants. Le monde rural, ça existe et ça pèse, atteste Jérôme Fourquet, auteur de l'excellent essai « L'archipel français ». Mais le vote rural comporte une diversité de comportements électoraux avec un tropisme de droite et un survote pour le Rassemblement national depuis quelques années. Après les manifestations d'agriculteurs, le salon de l'agriculture, eh bien cela ne risque pas de changer. C'est peut-être pour cette raison que le chef de l'État essaie de mettre des bâtons dans les roues au Rassemblement national en proposant cette liste. Il pouvait compter sur le soutien de Vili Schren, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui avait déjà appelé en 2022 à voter Macron dès le premier tour. Mais que vient faire Jean Lassalle dans cette galère ? Nous l'avons vu, depuis deux ans, être extrêmement critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Reprenons quelques-uns de ses tweets. C'est Rothschild qui a décidé de l'élection de Macron avec M. Arnaud. Eh bien, il va fort, Jean Lassalle. Nous avions également ce genre de tweet. De retour à l'Assemblée nationale pour voter contre le pass vaccinal, contre cette loi liberticide et cette stratégie du tout-vaccin inefficace et dangereuse. Il s'était donc comporté avec courage et lucidité pendant cette sombre période de la pandémie. On se rappelle également qu'il avait accusé le chef de l'État et de nombreux politiques de ne pas être allé à la pic-pic. Il allait sur les plateaux de télévision témoigner des effets secondaires. Il était lui-même victime de problèmes cardiaques qui étaient, selon lui, dus au pshout. Et là, quel revirement ! On se rappelle également que Marc Doyer lui avait demandé les preuves de ce qu'il affirmait lorsqu'il disait que le président et d'autres n'étaient pas allés à la pic-pic. Alors, pourquoi un tel revirement ? Peut-être à cause de cela. Jean Lassalle est accusé d'agression. Une enquête préliminaire ouverte. Une plainte a été déposée début mai contre l'ancien candidat à l'élection présidentielle pour des faits remontants à 2010. Très étonnant, vous ne trouvez pas ? C'était le moment où il allait sur les plateaux de télévision témoigner des effets secondaires. C'était à peu près le même moment où il affirmait que certains politiques n'étaient pas allés à la pic-pic. Est-ce que Jean Lassalle a été victime d'un chantage ? Est-ce qu'on lui a offert cette porte de sortie, cette tête de liste, en lui expliquant que s'il acceptait le pacte avec Emmanuel Macron, il aurait moins d'ennuis judiciaires ? Je n'en sais strictement rien. Mais je trouve qu'il y a une sorte de rapprochement entre ces accusations d'agression et le fait qu'il ait retourné sa veste. On se rappelle en effet que Marc Doyer lui avait demandé de montrer les preuves, justement, que certains hommes politiques n'étaient pas allés à la pic-pic. Et Jean Lassalle avait refusé. Et cela, évidemment, concorde avec la date de son accusation. Qu'est-ce que je pense de Jean Lassalle ? Je trouve le personnage très sympathique, courageux par moments. Mais voilà, j'ai un petit a priori qui vient du fait qu'il était proche de François Bayrou, du modem. C'est un centriste, c'est un européiste. Très proche donc des cercles du pouvoir. Alors, Jean Lassalle, est-ce qu'il est rentré au bercail ? C'est à vous de me le dire. Emmanuel Macron. D'habitude, je ne montre pas des extraits d'Emmanuel Macron. Eh bien, j'ai rompu cette habitude parce que je voulais absolument que vous visionniez cette séquence. Pour que cela soit vous qui écriviez l'essentiel. Et nous sommes tous d'accord, il n'est pas dans un état normal, le président de la République. Certains m'ont expliqué que c'était peut-être le fait qu'il était allé dans les Pyrénées, skier. Il y avait beaucoup de neige, beaucoup de poudre. Très inquiétant, Emmanuel Macron. À tel point, par ailleurs, que certains journalistes sont en train de se réveiller, comme Natacha Polony. Cet homme applaudissait la guerre d'Irak et l'intervention en Libye. « Oui, je suis favorable à des troupes au sol. Ce n'est pas facile à dire. Ça va coûter des sacrifices. J'avais déjà traité cette information. Aventurisme, irresponsable ou hypothèse nécessaire pour marquer la fermeté. » Le débat a été ouvert de fait sur LCI avec Bernard Kouchner. Natacha Polony, c'est en effet une grosse déception. Moi, lorsque j'ai connu Natacha autrefois, c'était une fille honnête et adroite. Il faut croire que c'est Rukier qu'il a sacrément abîmé. Et oui, maintenant, Natacha Polony est en couple avec Perigo Largas. La garce, d'ailleurs, si on fait un jeu de mots. Homme très proche du pouvoir macroniste. Il était d'ailleurs sur la liste aux dernières européennes du ministre de l'Agriculture, Marc Fesno. Toujours un modem. Cela en dit long sur le rapprochement entre Natacha Polony et le pouvoir. Et là, eh bien, on retrouve la Natacha qu'on a appréciée au début des années 2000. Avec Macron, allons-nous marcher comme des somnambules vers la guerre, Natacha Polony ? Il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie, a prévenu l'ex-journaliste de Marianne. Pour mémoire, j'ai eu un échange un jour avec Natacha Polony sur Twitter. Je lui ai reproché sa collaboration avec Emmanuel Macron. Je lui ai reproché l'attitude de Perigo Lagarce. Elle m'a expliqué que Perigo était son conjoint et elle, elle avait d'autres positions. Non, je suis désolé, Natacha Polony défendait les narratifs d'Emmanuel Macron. Là, elle revient à la raison. Enfin, gros échange à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national accuse Dupond-Moretti d'avoir fait une quenelle à l'Assemblée. Il répond en mimant le geste. Il faut dire que le gouvernement ne peut plus discuter son bilan. J'ai expliqué pourquoi. Il est désastreux. Il est donc dans l'insulte. À chaque fois que le Rassemblement national veut prendre la parole sur un sujet, eh bien, on le renvoie à ses origines. Cela suffit, Jacobelli répond à Dupond-Moretti. Monsieur Jacobelli, pour un rappel au règlement, sur quels fondements ? Article 100, la bonne tenue des débats. Tous ceux qui auront regardé ce débat seront, je crois, atterrés. De voir un socialiste, mitterrandiste, François Mitterrand qui a eu la francisque de la part du maréchal Pétain. Les socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain donnez des leçons, monsieur. Vous êtes indignes de la cause que vous voulez défendre. Vous êtes l'héritier de cet homme, l'héritier d'un collaborationniste. Alors, vos leçons, vous voulez garder ? Ça, c'est envoyé. Mais on comprend bien la technique de communication du gouvernement. Ils ne peuvent plus répondre sur le fond. Alors, des insultes, des invectives pour empêcher tout débat sérieux. Il faut absolument abaisser le niveau pour ces macronistes. Alors, ils forgent, vous le savez, des termes. Pendant la pandémie, c'était les antivax, c'était les complotistes. Et maintenant, ce sont les prorusses ou autre chose. Empêcher toute forme de débat en disqualifiant l'adversaire. Mais lorsqu'on étudie un petit peu ces termes, lorsqu'ils nous traitaient d'antivax, eh bien, ils servaient les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Lorsqu'ils nous traitaient de complotistes, c'est pour éviter qu'on en parle de leur projet européiste. Et lorsqu'ils nous qualifient de prorusses, c'est pour éviter que l'on pointe du doigt leur soutien à l'atlantisme. Une inversion accusatoire. Et lorsqu'enfin, un candidat patriote pour le Frexit passe à la télévision, eh bien, il doit faire face à un commissaire politique comme Éric Nolot. Mais voilà, Florian Philippot lui a mis une grosse fessée au Nolot. La question de l'Afrique, vous inquiétez pas, Macron fait tout ce qu'il fait, tout seul, comme un grand, pour nous discréditer. Ils n'ont pas besoin de Wagner. Moi, je ne suis ni pro-russe ni pro-américain, je suis pro-russe. Emmanuel Macron, deuxième passage. Pourquoi vous dites ça ? Vous êtes pro-russe, pourquoi ne le dites pas ? Dans une vision gaulliste, une ligne claire et indépendante. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. Ce n'est pas ce que vous proposez. Vous, vous êtes pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, deux secondes, si vous en êtes capables. Je vous remercie. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement de demain. Vous êtes un activiste pro-russe, monsieur Philippot. Oui, bien sûr. Tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Je ne suis pas, madame von der Leyen. sur un plateau télé de dire ça. Je ne suis pas pour la guerre. Je vous demande juste ce qu'on fait. On négocie. À part ce que vous proposez, c'est-à-dire vous touchez de votre routine. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Et bim, sur le museau de la bête. Éric Nolot est un commissaire politique et il en fait la démonstration une fois de plus. Il faut rappeler qu'il n'est pas un journaliste mais un animateur. Autrement dit, pour cachetonner, il se vend au narratif du moment. C'est d'ailleurs ce que je peux reprocher à CNews, c'est de nous faire croire dans une certaine mesure qu'il est un journaliste. Il ne fait pas ce travail. Il ne fait que de la moraline. On se rappelle qu'il s'était vendu pendant la période de la pandémie au Big Pharma. Il avait adopté le narratif d'Emmanuel Macron. Et là, pendant la guerre, il adopte le narratif anti-russe. Et on constate qu'il n'a pas d'argument. Tout ce qu'on peut lui présenter, et Florian Philippot l'a très bien fait, il ne peut pas y répondre. C'est un véritable aveu de faiblesse intellectuelle. C'est même affligeant. Il se réfugie dans l'insulte. Heureusement, Florian a élevé le niveau. Il nous rappelle quel est l'intérêt de la France. Eh bien, c'est de ne pas soutenir l'Ukraine. C'est de continuer à avoir de bonnes relations avec la Russie. Parce que la Russie était, avant la guerre, un de nos premiers partenaires commerciaux. C'était un Eldorado pour nos entreprises et nos paysans. Et en échange, nous achetions du gaz à bon marché. Aujourd'hui, nous achetons toujours du gaz russe, souvent via l'Inde, mais à un prix trois fois supérieur. Et si vous aviez encore un doute, je vous invite à aller vérifier les comptes de la France. Nous sommes proches de la faillite. Et notre ministre de l'économie est à la recherche de milliards. Oui, ceux qui ont été dépensés inutilement dans cette guerre. Voilà, Eric Nolot est au service des intérêts US parce que nous n'avons pas d'intérêt à soutenir l'Ukraine. Puisqu'on parle de journalistes, on va parler d'un vrai journaliste. Olaf s'oppose à l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Bravo au chancelier allemand. Il nous épate, il nous épate. Olaf de plus en plus. Frexit, eh bien les parties du Frexit sont en train littéralement de disparaître. Eh oui, nous passons plus notre temps à nous accuser d'être de l'opposition contrôlée qu'à être constructifs. Le résultat, c'est qu'on ne doit pas dépasser les 2%. Et pourtant, de nombreux Français espèrent le Frexit, mais ils votent Rassemblement National. Malgré l'absence de débat, la quasi-absence des souverainistes dans les médias, 31% des Français sont pour la sortie de l'Union européenne, 54% contre et 15% sans opinion. Pour libérer la France, il nous faudra tous les courages. Et il y a une réalité que les chefs souverainistes doivent regarder. Le premier parti favorable au Frexit, en nombre de voix, j'entends, c'est le Rassemblement National. Mais quel gâchis ! Je préfère ne pas en dire plus. Je pourrais être très en colère. Bruno Le Maire, le dérapage du déficit oblige l'exécutif a trouvé 20 milliards d'économies en plus. Il y a 10 jours, c'était 10 milliards. Aujourd'hui, c'est 20 milliards. Et certains tables, du fait de certaines augmentations des taux d'intérêt, 30 milliards. Pour rappel, la France a dépensé plus de 30 milliards pour financer la guerre en Ukraine. Et Emmanuel Macron a dépensé des centaines de milliards pendant la période de la pandémie. Voilà les gens qui nous gouvernent. Eh bien, Tanguy du Rassemblement National taille un costard à Bruno Le Maire. Merci, M. le Président. Écoutez, je pense que pour la prochaine audition, il faudra vérifier l'identité du ministre, puisque, évidemment, M. le ministre ne connaît pas M. Le Maire. M. Le Maire, avez-vous oublié que vous êtes ministre depuis 7 ans ? Peut-être allez-vous rencontrer Bruno dans les couloirs de Bercy, perdu dans ses provisions précédentes, perdu dans ses promesses précédentes. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et les budgets, M. le ministre, sont écrits. Vous avez menti à ce Parlement. Vous avez menti à la Nation. Vous avez présenté des budgets qui n'étaient pas sincères. Et vous le saviez. Vous le saviez. Et d'ailleurs, là, j'en veux pour preuve que dans certaines de vos interviews, vous espériez un retour de croissance, un retour de circonstances exceptionnelles. Et d'une manière générale, en réalité, vous n'aviez pas de plan. Vous n'avez jamais eu de plan. Vous n'avez jamais prévu la sortie des taubas exceptionnels européens. Jamais. Et vous découvrez maintenant qu'il faut payer la facture. De la même façon que quand vous bénéficiez de ces taubas, vous n'aviez pas de plan prévu pour réindustrialiser la France, pour reconstruire un outil productif qui vous aurait permis de préparer cette sortie. Vous regardez avec aveuglement vos 7 années précédentes. Mais vous regardez aussi avec aveuglement le système, en fait, que vous incarnez et qui a mis la France dans ses truines. Vous avez mentionné avec élégance l'anniversaire que j'ai souhaité avec vous lorsque nous avons étudié le PLF. Effectivement, c'est noce de plomb. 50 ans de déficit. Mais regardons en arrière qui était responsable, peut-être M. Macron, qui était ministre de l'économie. Vous en avez fait un président. Peut-être Mme Lagarde, qui était ministre de l'économie. Et quand vous étiez encore à l'UMP, vous en avez fait la présidente de la Banque centrale. Donc, en réalité, l'asile de nos comptes publics est visiblement tenu par les fous. Des fous qui ne savent pas où ils vont et ne savent pas où ils mènent la France. La réalité, c'est que les tabous de ces fous tiennent encore. J'ai noté les revues des dépenses que vous venez mener. Il n'y a pas le grand tabou de l'administration française depuis 50 ans, à savoir l'immigration, cette immigration qui nous coûte énormément. Vous n'avez pas le grand tabou de la contribution de la France à l'Union Européenne, qui va encore augmenter, passant de 24 à 27 milliards. Mais ce grand tabou cache en fait votre grand échec, car la France, comme l'Italie, n'a plus les moyens de payer. Donc, vous continuez à faire croire que notre pays peut continuer à payer pour les autres. La réalité, c'est que vous avez ruiné la France et que vous ne voulez pas dire la réalité aux Français. Mais nous, nous rétablirons les fonds publics de la France quand les Français nous font. Tanguy a dilaté Bruno Le Maire comme jamais. Ce qui manque à la sphère souverainiste, c'est un leader. Aux États-Unis, là, il n'y a pas de problème. Urgence est officielle. Nicky Allé a suspendu sa campagne présidentielle, faisant de Donald Trump le candidat républicain à la présidentielle. Alors, Donald Trump sera-t-il le 47e président des États-Unis ? Eh bien, les sondages le donnent gagnant. Alors, il faudra être très prudent. Les démocrates ont plus d'un tour dans leur sac. Hier, ils ont censuré Donald Trump en plein milieu d'un discours. Ils sont capables de tout. Russie, Ukraine. En Ukraine, plus près de 700 000 hommes en âge d'être mobilisés ont quitté le pays malgré l'interdiction de sortie du territoire. Plus qu'en Russie, pour près de 4 fois moins d'habitants. Corruption endémique, prison pour objecteurs de conscience, etc. Et nous avons montré dans les précédents numéros qu'à Kiev, ils étaient en train de se tirer dans les pattes. Pendant ce temps-là, en Russie, eh bien, l'économie est florissante. Les recettes que la Russie tire de ces hydrocarbures ont bondi de plus de 80% en février 2024 par rapport à février 2023. Grâce à la hausse des prix du brut russe, les producteurs du pays ayant largement résisté aux sanctions occidentales. Comme quoi, la réalité finit toujours par défoncer les narratifs et la propagande. Car LCI, hier soir, a fini par reconnaître que les sanctions occidentales n'avaient eu aucun effet sur l'économie russe. En tout cas, pas l'effet espéré. Et que l'économie russe se portait bien mieux que l'économie européenne. Strapolisation de LCU donc, comme dirait Xavier. Union européenne. Est-ce que Pustula soulève les foules en France ? Pas le moins du monde. Consultation du Figaro. Faut-il reconduire Pustula à la tête de la Commission européenne ? Non, à près de 83%. En Allemagne, c'est à peu près le même score. Gorafi, et non, c'est la réalité. Le texte sur l'IVG ne va pas assez loin, selon elle. Il manque le fait que les hommes enceints ne puissent avorter aussi. Mais que cette jeune femme se rassure. Bientôt, il y aura une loi sur l'euthanasie. Et comme Emmanuel Macron aura besoin de nouvelles lois sociétales, il inscrira dans la Constitution que les hommes enceints pourront se faire avorter. Ils ne sont pas à un détail près. Toujours Gorafi. Et non, c'est la réalité. Stéphane, c'est journée. Si l'Ukraine tombe, je ne donne pas très cher de l'Union européenne. Ah, là, c'est un vrai problème. Et cela pose un véritable problème de conscience. Parce que, est-ce que l'armée russe peut encore accepter des hommes de plus de 50 ans comme moi ? Petite plaisanterie, mais qui en dit long ? Gabriel Attal, Gorafi. Eh bien non, c'est la réalité. Gabriel Attal s'est rendu en Charente-Maritime, en jet, afin de visiter un éco-quartier. Le Premier ministre a réalisé une visite en Charente-Maritime ce week-end. Il s'est rendu dans le département en jet, notamment pour visiter un éco-quartier à Loumau. Ils sont trop forts dans ce gouvernement. Gorafi. Il s'est fait vacciner 217 fois contre la Covid et ne développe pas d'effets secondaires. Non, ce n'est pas le Gorafi. C'est un titre que l'on trouve dans toute la presse. Et le Big Pharma célèbre, eh bien, un déséquilibré pour se faire vacciner 217 fois en quelques mois. Certains de nos amis de la Réinformation sont en train de regarder la nouvelle et sont en train d'affirmer, mais on a besoin encore de quelques preuves, que c'est un imposteur, bien évidemment. Théorie du complot. On veut réduire la planète Gorafi. Théorie du complot. Réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Et non, c'est une tribune dans le monde. Pourtant, lorsqu'on affirme qu'il y a des gens qui veulent absolument réduire le nombre d'humains pour sauver le climat, on est qualifié de complotiste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada